1. 1. 1. 2. 8. 9. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 16. 17. 17. 19. 21. et le niveau non courant. Vente de marchandises, c'est un produit d'exploitation. Location et charges locatives, c'est une charge d'exploitation. Les intérêts, c'est des choses qui sont liées à l'emploi. C'est financier, c'est des choses qui sont liées. Pour les comptes qui sont liées à la cession des immobilisations, il y a une surcession des immobilisations, la produit de cession. Ce sont des produits ou des charges non courantes. Alors d'abord, comment est-ce que nous avons mis en place ces produits ou les charges CPC ? C'est une présentation qui est une de mes d'entreprise. Et nous avons mis en place. C'est une question qui est de la pire, c'est-à-dire que nous avons mis en place d'exploitation, et nous avons mis en place d'exploitation, et nous avons mis en place d'exploitation. Et nous avons mis en place d'exploitation. Alors, comment est-ce que vous avez mis en place ? C'est-à-dire que nous avons mis en place des produits ou des charges. Un résultat qui est mis en place des produits ou des charges. Donc, nous avons mis en place des produits. Nous avons mis en place des produits d'exploitation pour la maison, et nous avons mis en place des charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, les charges d'exploitation. C'est le résultat financier. Ce qu'on appelle le résultat courant. C'est le résultat qui a été dans l'opération de la maladie, qui est une gestionnaire qui a été faite. Nous avons donc le côté non courant. Le produit non courant moins le charge non courant, c'est le résultat non courant. Il est là qu'il y a un résultat non courant, c'est le résultat non courant. C'est ce qu'on appelle le résultat avant l'impôt. Le résultat est un peu drôle. Il n'y a pas de plus de plus. Il n'y a pas de plus. Nous avons donc le résultat. Dans ce cas, nous avons donc le résultat courant. Nous avons donc le résultat non courant. Nous avons donc l'impôt sur le résultat. C'est ce qui nous a donné le résultat net. C'est-à-dire le résultat néhaï, le résultat de l'entreprise. C'est un exercice de comptabilisation. C'est un exercice d'activité. Voilà. Il n'y a pas de plus de plus. Je vais ramener le plus balance unique. Par exemple, les comptes ont trouvé en compte et ont trouvé que les comptes ont trouvé en compte tout le monde est en train de faire. L'achat de marchandises, la variation de stock de marchandises, 3 heures ont tenu sur l'achat de marchandises. Les comptes ont trouvé 611. Cela signifie que les comptes sont les plus oubliés de la course. Nous devons revenir à cela. Alors, je vais vous donner un bonheur. Mais vous savez, vous n'avez pas l'analyse. Vous avez eu le droit de faire en sorte de l'analyse. Mais si vous avez eu l'analyse, vous n'avez pas l'analyse automatiquement de la première partie. Nous nous disons que c'est un état de synthèse. Il faut pouvoir vous donner un peu plus à l'entrée. C'est la première chose pour la suite. C'est la première chose pour l'analyse. Ce qui est à cause de la suite, c'est l'analyse qui va faire des comptes. C'est la première. C'est l'analyse. Quelle est-ce que vous demandez de vous en train d'être en train de vous ? C'est si vous demandez de vous en train de vous donne un bonheur. Effectivement, le 1 et 2, c'est ce que vous demandez de l'analyse. Par exemple, on a ajouté le document, qui a donné un cpc et un montant et des questions. Pour moi, je vais vous dire et je vais vous rajouter vos montants à vos questions. Donc, quand je vous écouter un cpc, je vais vous rajouter une forme de formule. Je vous ajoute un cpc, un résultat net ou un résultat net. Je vous ai dit que vous avez dit le résultat non-courant. J'aimerais que vous n'éloigneriez le résultat net ou le résultat net ou le résultat net, C'est comme ça. Il faut que vous connaissez toutes les relations qui ont commencé. La deuxième chose, c'est « remplir » « remplir l'extrait du CPC » C'est que le CPC n'a pas donné à l'extrait du CPC. Alors, je vais vous donner un autre chose. La première chose que vous voulez comprendre, c'est un post. C'est un post. Qu'est-ce que ça veut dire un post ? Un post c'est la famille des comptes. Je ne dis pas que les comptes, je ne dis pas que les comptes, je ne dis pas que les comptes, mais ils ont des comptes qui ont des comptes. Pour l'exemple, maintenant, le post c'est un post « achat revendu de marchandises » Il a dit que vous avez la vidéo sur les stocks. A quoi est égal ? Achat revendu de marchandises. Égal achat de marchandises, moins la variation de stock de marchandises, moins les trois heures obtenues sur achat de marchandises. c'est un post. Ça veut dire que l'anquête, les comptes qui je n'ai donc parlé sur le comptes, c'est l'enquête de 3 comptes, c'est que tous les comptes ont été utilisés par 611. 611 à l'achat du marchandises. 611 à l'achat du marchandises. 611 à l'achat du marchandises. 6114 à l'achat du marchandises. 611 à l'achat du marchandises. 611 à l'achat du marchandises. Je n'ai pas besoin d'achat de matières et de fournitures. L'achat revendu de marchandises. L'achat est la régularisation de stock. L'achat consommé de matières et fournitures. L'achat consommé de matières et fournitures. C'est l'ensemble des achats. L'achat est la variante de stock. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin de la formule. Ceci est une chose qui nous dit. Nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer un CPC avec le chapitre sur la régularisation des produits et de charges. Je vais vous montrer d'abord que le CPC est la résidence de l'achat donc la première. C'est le rente de l'achat de l'achat de l'achat. L'achat de 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 l'achat. Il est 100 000. D'accord ? Faut que tu t'attends ça. Il y a une charge constatée d'avance. Tu as débit tes charges constatées d'avance et tu as crédit tes locations et charges locatives mais tu as l'aide de 10 000 dirhams. Ou alors, il y a d'autres charges externes. Le poste, d'autres charges externes. Faut que d'autres charges externes, il y a d'autres charges locatives. Je ne vais pas te faire. Ou je vais te faire de l'argent avant l'inventaire. Ou je vais te faire de l'argent avant l'inventaire. Ou je vais te faire de l'argent avant l'inventaire. Ou je vais te faire de l'argent avant l'inventaire. Donc, il y a d'autres charges. Il y a d'autres charges constatées d'avance. Et donc, il y a d'autres charges à payer. Il faut que tu dises qu'il y a un CPC avec le chapitre sur la régularisation des produits et des charges. Je vais vous parler de la vidéo sur la régularisation des charges ou la régularisation des produits. Il y a d'autres charges. Il peut que tu dises qu'il y a un CPC. Il peut que tu dises qu'il y a un résultat. Le résultat, tu vas te faire de l'experte. Et tu vas te faire de l'experte. Et tu vas te donner de l'experte. Et tu vas te donner de l'experte. Pour que tu amène la description des charges de l'experte. Et tu vas te donner de l'experte. Je vais te donner de l'experte. Il y a un exemple de correction des examens. D'accord ? Donc voilà, si vous avez des questions, faites des examens Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous C'est rapide, c'est bientôt l'examen Et n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram C'est-à-dire du soutien psychologique et méthodologique Voilà, à très vite pour une autre vidéo Bye bye Merci Merci Merci